Hey ! Bon mercredi à toi l'ami ! Bon, aujourd'hui, je te propose que l'on voit ensemble à quoi servent les rythmes biologiques et qu'est-ce que c'est. Alors, je suis sûr qu'on t'en connaît un déjà assez bien, c'est le rythme circadien. Mais quel est-il ? Quels sont ces petits frères et grands frères ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. Avant ça, laisse-moi te parler du coup de cette chaîne aussi. Voilà, si tu ne connais pas, eh bien, bienvenue à toi. Et si tu aimes mon contenu, tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en temps en heure parce que je te fais quand même une vidéo par jour. Du coup, alors, comment on va définir un rythme biologique ? Eh bien, on va le définir selon 4 critères. Du coup, sa période, donc le temps sur lequel il va se réaliser et auquel il va se répéter. Après ça, on va avoir du coup son pic maximal et son pic minimal. Donc, le pic maximal, ça va être l'acrophase et le pic minimal qui va être la batiphase. À partir de là, on a la troisième, donc sa valeur moyenne. Donc, en gros, ça va être l'écart un peu entre les deux et comment ça va se répartir de cette façon-là. Et du coup, enfin, on va voir le temps par rapport au temps référentiel. Alors, celui-là, il est assez important, c'est comment il va se bâtir en fonction de ce qui entoure. Donc, par exemple, par rapport à la journée pour le rythme circardien, par exemple. Du coup, question 2, comment on va les classer ? Eh bien, on va les classer principalement par rapport à leur période. Donc, lorsqu'il est par rapport à un temps inférieur à 24 heures, on va dire qu'il est ultradien. Quand il est par rapport à 24 heures circadien, donc c'est celui que tu connais. Et du coup, quand il est plus de 24 heures, si tu as bien suivi, il est infradien. Bon, là, on a les principaux. Autrement, il y a un autre classement qui est possible, donc c'est les fréquences. Donc, là, par exemple, on va voir des sites assez classiques. Donc, par exemple, tout ce qui est rythme cardiaque ou du coup respiratoire. Donc, c'est des hautes fréquences. Parce que du coup, la période entre les réalisations sera assez courte. Eh bien, du coup, c'est un autre type de classement. Autrement, tu peux avoir les classements à basse fréquence. Donc, par exemple, les menstruations ou des choses plus connues. Bon, si on reprend du coup les ultradien qui sont à moins de 24 heures, par exemple, tu vas à un cycle de sommeil. Donc, un cycle de sommeil qui est à peu près 90 minutes. Du coup, on est en moins de 24 heures. Circadien, bon, tu as celui que tu connais, évidemment, le cycle éveil-endormissement. Et puis, du coup, on a enfin pour les infradiens, quelque chose comme les menstruations qui sont assez longs ou les naissances. Des rythmes vraiment très longs. Voilà, on est plutôt pas mal. Bon, évidemment, ces rythmes, ils vont varier un peu au cours de la vie, mais sont propres quand même à chaque être humain. Et bon, quand même, la menstruation, c'est plus les femmes qui sont touchées normalement. De ce côté-là, il n'y a pas trop de souci. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que du coup, j'ai envie de te faire demain une vidéo sur les chronotypes, parce que j'ai envie de te parler un peu plus cette semaine du sommeil, parce que c'est un peu le thème de la semaine et que j'ai envie de me faire plaisir sur ce sujet-là. Donc, on se retrouve demain pour voir quel est le type de chronotype que tu as, pour comment adapter ton sommeil au mieux et avoir une meilleure qualité de sommeil. Enfin bon, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501